Bonjour, nous allons rêver ensemble. Rêver que nous appartenons à ces grandes familles aristocratiques. Tous ces noms qui claquent au vent de l'histoire pour notre plus grande jouissance. Les caméras de Sagave ont pénétré la somptueuse propriété de la famille Bourbon-Lacrémaillère. Domaine de maître qui excite encore tant les convoitises d'un peuple qui ne peut pas comprendre que la monarchie a besoin... Mais revenons plutôt à ce conte des mille et une nuits où nous allons assister dans la discrétion qui est nôtre aux royales fiançailles d'un prince du désert et de Anaïs Gwendoline, dernière descendante de la lignée Bourbon-Lacrémaillère. Ma chérie, dépêche-toi, ton futur mari arrive dans deux minutes. Oh, je vais avoir une crise cadillac, moi c'est terrible. Ne sois pas vulgaire ! Oh, j'ai la chatte qui me gratte. Vichy, ah, va-t'en ma poupole, va-t'en ma poupite. Oh, bienvenue au château Bourbon-Lacrémaillère. Entre et je vous en prie. Je suis au service de la famille depuis 20 ans et ceci de père en fils. La famille Bourbon-Lacrémaillère est connue pour son hospitalité, notamment en 1943, lorsque la commandanture était invitée à festoyer, elle venait... Oui, 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 Francis, elle est venue, elle est repartie tout de suite. Voilà, hein, oh là 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 là, qu'est-ce que je vois, Francis ? Francis, qu'est-ce que c'est que ça, Francis ? Francis, vous avez du travail, là. Allez, très bien. Tout le monde ne peut pas être le chauffeur de la famille Bourbon-Lacrémaillère. Il faut avoir une certaine éducation et comme dit toujours madame... Tu ne bouges ta fiat, groupe Pd, merde ! On n'est pas des bêtes. Alors, petit historique, donc, mon ancêtre Louis II épouse Anne de Bavière, qui est en même temps la rire-arrière-grand-tante, qui, finalement, donna un mariage fabuleux dans la lignée des Gascogs. Ah, la salope, va laver ton cul, ma propre. Du mariage de mes parents, naquire deux enfants, ma femme et moi. Ce qui voudrait dire que je me suis marié avec ma soeur ? Je suis, en quelque sorte, la maîtresse de bienséance. Comme disait Marianne d'Autriche, une table, c'est comme un cheval. Elle doit être bien dressée. Oh, écoute... Enfin, bref ! Et de ce mariage, naquire notre fille, Anaïs Gwendoline. Un jour, mon prince viendra... Les caméras de Sagave ont eu le grand privilège de rencontrer le père du prétendant, l'émir Abel. Dans deux jours, je marie mon fils avec la fille... Qu'est-ce que c'est la production-là ? Je ne parle pas si bien le français ? Regardez l'exemple. Le chou farcé, la crème chantilly, le guet de mon passant, débarrassent le temple. Quant au prétendant, le prince Slimane Yaziz, qui, lui, parle français, il vient d'acheter sa maîtrise à Oxford afin d'épouser Anaïs Gwendoline. C'est vrai que j'ai eu plus de chance que les autres à la naissance. Mais je ne vais pas m'excuser d'être riche. Tout n'a pas été fuché dans ma vie. J'ai failli sombrer dans la petite délinquance. Je suis allé en discothèque, j'ai fumé des cigarettes. Une fois, sous l'emprise d'un cidre brut, j'ai... j'ai tutoyé mon père. Je crois que je suis un peu voyou. C'est un peu voyou. C'est un peu voyou. Pas assez cher, mon père. Voici ma fille, Anaïs Gwendoline. Bonjour, Slimane. Et comme dit l'adage populaire, ils se marièrent, vivèrent heureux et errent beaucoup d'enfants. Mais n'anticipons pas sur ce bonheur futur. Sous-titrage Société Radio-Canada